Pour lui, les Aphrodites Child ne sont plus qu'un souvenir d'enfance. Ce grec d'origine, 36 ans, évolue maintenant entre le rock, le jazz et la musique contemporaine. J'essaie de faire de la musique avec de moins de points de référence possibles, moins de clichés possibles et beaucoup plus d'aventures. Donc je ne sais jamais ce que je veux faire. C'est probablement pour cela que nous l'avons rencontré à Londres dans une ancienne école qui ressemble plus à un laboratoire qu'un studio d'enregistrement. La musique qu'on a aujourd'hui, l'héritage de la musique qu'on a aujourd'hui, la plupart du temps, surtout dans le monde occidental, c'est une musique plutôt sociale. Elle est traitée comme ça, elle est conçue comme ça, et elle est inspirée comme ça. Et c'est là où je trouve que c'est faux. La fonction de la musique est beaucoup plus biologique, beaucoup plus profonde que ça. Parce qu'elle existe avant l'être humain. À l'Orient, les gens, ils ont compris un peu ça. Mais ils n'ont pas pu l'expliquer. Et le jour où on va décoder la musique, on va peut-être comprendre les choses que même la science aujourd'hui ne peut pas nous faire comprendre. Parce qu'il y a un moment où on ne trouve plus les mots. Mais là, on ne trouve plus le mot, on trouve la musique. Mais quand on trouve la musique, on essaie de l'expliquer. Et en essayant de l'expliquer, on dit des mots. Et c'est un cercle vicieux. Sa rencontre avec Frédéric Rossif, il y a un peu moins de dix ans, en fait le plus grand illustrateur sonore du monde. L'Apocalypse des animaux s'est vendu à 300 000 exemplaires et se vend toujours. Est-ce qu'un jour, un ordinateur pourra jouer ou écrire votre musique? Il peut jouer à écrire la musique qui est déjà programmée pour faire. C'est-à-dire que l'ordinateur marche comme la logique et comme l'intellect de l'être humain. C'est-à-dire qu'il est toujours en deuxième plan. Il est toujours après. Il ne peut jamais faire quelque chose avant. Qu'est-ce qui lui manque? Ça lui manque la décision. Les émotions? Non, pas les émotions. Les émotions, c'est peut-être un peu romantique à dire. Parce que même les émotions, on peut les expliquer et le programmer avec certaines émotions. Mais ça lui manque ce qu'on dit, l'âme. Quand il ferme les yeux et qu'il écoute sa propre musique, Vangelis voit des masses, des volumes, des distances, de l'électricité. Mais en fait, c'est une musique qu'il nous faut écouter. Les yeux grands ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada